Cette semaine, on vous fait découvrir le club de golf Pine Grove, sur lequel souffle un vent de nouveauté. Ses membres qui peuvent compter sur une toute nouvelle équipe de gestion, qui a toutefois à cœur, de conserver les traditions du club. Et pour nous en parler, je rencontre son professionnel en titre, Louis-Alexandre Pitre. Louis-Alexandre, le club de golf Pine Grove, qui est vraiment considéré comme l'un des meilleurs défis de golf au Canada, pourquoi? Écoutez, premièrement, on est dans un site enchanteur sur le bord de la rivière Acadie. Il y a plusieurs trous qui sillonnent cette rivière-là. Alors, on a à passer cet obstacle-là plusieurs fois dans la journée. Alors, visuellement, c'est intimidant, mais aussi c'est de toute beauté, avec la rivière et le parcours qui sillonnent à travers ça. Alors, oui, nos membres apprécient beaucoup le défi du parcours de tous les niveaux. Et aussi, on a eu des tournois professionnels dans le passé. Parce qu'il y a une histoire ici, là. Oui, c'est un club assez hystérique, côté compétitif, mais aussi au Québec et au Canada. On a reçu deux Canadian Open il y a plusieurs années de ça. On a eu des Jack Nicklaus, Gary Player, Arnold Palmer qui sont venus jouer ici. Des grands champions du golf, des icônes du golf et qui ont eu des super commentaires sur le parcours de golf. Alors, c'est un bel historique pour un club de golf au Québec. C'est un terrain qui comporte son lot de défis pour le golfeur qui est habitué, mais peut-être celui aussi qui débute. Ce serait quoi les principaux défis ici? Les défis ici, c'est que les verres sont très inclinés. Alors, premièrement, il faut toujours rester en bas du trou à cause des pentes. Alors, les gens vont apprendre rapidement à jouer stratégiquement. Et aussi, la fameuse rivière Cadie qu'il faut traverser à plusieurs reprises et contourner, jouer avec, qui est un obstacle qu'on voit à tous les trous. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour permettre à vos golfeurs, golfeuses qui sont membres ici de mieux jouer? Oui. Donc, depuis que je suis en bas, je suis arrivé en bas cette année. Alors, un de mes mandats était de développer une académie de golf, donc une offre de services pour des leçons de golf. Donc, j'ai engagé plusieurs professionnels. C'est des professionnels qui sont expérimentés dans différentes facettes du jeu, autant côté stratégique, technique, physique. Alors, j'ai cinq enseignants qui offrent différentes formules. On a des écoles de golf pour femmes, des écoles de golf pour les juniors. On a des camps d'été, on a des ligues juniors aussi de développement qui se passent le matin. Et vous pouvez voir qu'en après-midi, ça se passe beaucoup sur le bord de la piscine aussi pour ces jeunes-là. Donc, c'est toutes des petites initiatives qui fait que nos golfeurs, nos membres, peuvent améliorer leurs jeux dans leur club de golf et avoir plus de plaisir à jouer. Et justement, la vie au club de golf Pine Grove pour les membres, à quoi ça ressemble? J'en ai un bel aperçu, mais quand même, je me doute que vous avez une belle offre de services. Oui, vraiment. Donc, oui, on a le côté golf qui est extraordinaire, mais dans un club privé comme Pine Grove, c'est important d'avoir tous nos services, les services qui sont haut de gamme. Donc, on a le parcours avec nos superbes conditions de jeu. On a du côté de la restauration là-bas, au chalet, sur le bord de la piscine ici, une très belle table à manger. On a une super cave à vin aussi pour nos membres qui apprécient beaucoup le bon vin. On a du côté aussi, du 9,5, on a un beau casse-côte là-bas avec tout ce qu'on peut imaginer comme nourriture pour les membres et pour les juniors aussi. Le chalet, avec l'amplitude qu'il y a, on a beaucoup de mariages. Je sens vraiment que c'est familial. Oui. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on arrive. D'abord parce que les jeunes sont très présents, c'est les camps d'été qui sont en cours, mais vraiment, c'est ce sentiment de famille que je ressens. Tout à fait. Donc, on a beaucoup de membres, oui, qui jouent au golf, mais que leur famille, des fois la conjointe ou le conjoint ne joue pas vraiment, viennent s'amuser sur le bord de la piscine avec les enfants pendant que le conjoint ou la conjointe joue au golf, viennent tout simplement manger ici, passer du temps en famille, faire un petit souper du fête des pères ou fête des mères. Alors, on répond vraiment, c'est un club, oui, que les gens apprécient le golf, mais aussi apprécient tout ce qui entoure l'expérience golf, qui est la restauration et la piscine. Et les amateurs de golf voudront savoir quels sont vos trous signature, parce que vous en avez plus qu'un quand même. Oui, on a plusieurs trous qui ont des bons défis, qui sont vraiment attirants à l'oeil. Et je vous dirais, là, mes préférés, le trou numéro 12, qui est un par-trois, un long par-trois, où est-ce que Jack Nicklaus avait dit lors de son dernier passage que c'était un des plus beaux par-trois qu'il avait joué en compétition, qu'il avait impressionné beaucoup. C'est un par-trois qui est assez long, avec beaucoup de pentes et de plateaux sur le verre. Donc, c'est tout qu'un défi. Et on a notre fameux 18e trou, notre trou final, où est-ce qu'il faut frapper juste avant la rivière et après ça, passer par-dessus puis se rendre au verre. C'est un de nos plus longs par-quatre aussi, très intimidant du haut du départ. Et le membership actuel ressemble à quoi en termes de nombre? On est complet. On affiche complet pour le membership dans toutes nos catégories. Donc, on a 530 membres ici à Pine Grove. Donc, on est très achalandés. C'est le fun de voir parce qu'il y a une belle ambiance au club. Je pense que l'achalandage est à l'image des services que vous offrez. Merci de nous avoir reçus. Bonne saison de golf. C'est un plaisir. À vous aussi. À vous tous.